Que faire pour devenir un bon tarot praticien ? D'abord, c'est quoi un bon tarot praticien ? Et puis d'abord, c'est quoi un tarot praticien ? Vous voulez faire quoi ? La thérapie ? La voyance ? Du coaching ? Oui, oui, c'est toujours tout dépendant de ça. Ensuite, c'est quoi du coup un bon praticien ? C'est quoi un bon tarot banchien ? C'est quelqu'un qui lit bien l'avenir ? Dans ce cas-là, il va falloir qu'il travaille sur la lecture de l'avenir, mettre en expérimentation ça. C'est quoi un tarot thérapeute ? C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la psychologie et l'accompagnement. Donc, que faire ? Travailler cet outil-là. Que faire pour être un bon tarologue ? Bien étudier l'histoire du tarot et puis comparer différents tarots. Donc, vous voyez, la question à la base, c'est déjà ça. C'est déjà, c'est quoi le type de pratique ? Et ensuite, quels sont les outils qui sont utilisés dans cette pratique qu'on va mettre en avant pour être un bon tarot praticien ? Ensuite, il y a des petites choses que moi je trouve intéressantes pour être un bon tarot mancien ou un bon tarot coach ou un bon taropeute ou un bon tarot tout ce que vous voulez. Premièrement, déjà, c'est de jouer. C'est un jeu, le tarot. C'est un jeu J-E-U et c'est un jeu J-E. C'est un miroir. Et il faut jouer. Et plus on se prend au sérieux, moins ça marche. Il faut se poiler avec. C'est fun, un tarot. On peut vraiment rire avec. On peut raconter des histoires. On peut inventer des contes. On peut raconter des blagues. On peut s'amuser des messages qu'ils nous donnent, même lors de tirages sérieux. Donc, déjà, le premier truc, c'est vraiment de jouer. Il faut s'éclater avec. Moi, je mime les cartes et je peux vous assurer que je prends vraiment beaucoup de plaisir. Et pourtant, ça fait 25 ans qu'on le fait et je ne me lasse pas de ce jeu. L'autre chose, c'est de prendre des notes. Toujours prendre des notes parce qu'on a des idées brillantes et puis on se dit, ça, je vais la retenir. Il ne faut pas rêver. On ne va pas la retenir. On ne retient pas. On retient l'essentiel. On retient des choses qui sont usuels, des choses avec lesquelles on solidifie nos schémas neuronaux pour nous permettre de retenir ça. Mais des notes sur un mot-clé, non, on va les oublier. On va en faire usage tous les jours. Donc, il faut prendre des notes, faire des retours sur les tirages qu'on a fait et puis sur les mots qu'on a donnés. Et puis, il faut expérimenter. Il faut éprouver ses propres mots-clés, ses propres tirages. Il faut les tester pour les vérifier. Il faut voir si ça marche vraiment. Par exemple, l'endroit en vert, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup expérimenté. Je faisais des tirages et je les notais. Et tous les jours, des tirages pour chaque jour, je les écrivais. Et puis, je voyais quand je faisais endroit en vert. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à trouver les sens, les mots-clés des cartes et je me suis rendu compte qu'en réalité, le fait de les avoir à l'endroit et à l'envers ne changeait pas le sens. C'est-à-dire que la carte apparaissait à un endroit ou à l'envers, le même mot apparaissait. L'idée, c'est d'inventer aussi, inventer des nouveaux tirages, inventer des nouveaux mots-clés, mais inventer des nouveaux tirages. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et puis surtout, ça, je crois que c'est très important. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance, mais... Alors, évidemment, il faut avoir confiance en soi. Mais il faut avoir confiance dans le fait qu'il n'y a pas de pression. Il n'y a pas d'obligation. On n'a pas d'obligation quand on joue avec le tarot. On se dit, il ne faut pas que je me plante, il faut que je donne des messages, il faut que je sois efficace. Mais il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression parce que le moment où on fait un tirage, on crée une relation. Évidemment, il y a la personne qui est là et qui pose une question. Et ensuite, il y a nous qui traduisons la question en tirage. et le tarot va nous répondre sous une forme qu'on va réinterpréter après. Mais ce n'est pas nous qui écrivons la réponse, c'est le tarot. Donc, quand je dis d'avoir confiance, c'est d'avoir confiance en la qualité de la relation. Avoir confiance envers le tarot qui va nous répondre. Avoir confiance envers le fait qu'on va toujours avoir des choses à dire. Donc, on teste, on expérimente, mais toujours avec beaucoup de confiance. Et je pense que ça, c'est vraiment des clés essentielles pour devenir un bon tarot praticien. Merci. 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 Merci.